Ce bracelet connecté Mi Band 7 me fatigue. Oui, je vous vois venir, oui, oui, ce Mi Band 7 a plein d'atouts, à paquets même. Mais il faut dire qu'il est chiant. Et bah oui, quand on regarde le design, le design de ce Mi Band 7, il est simple, il est simple et il n'y a pas d'évolution. Certains vont me dire, si, il y a une évolution sur l'écran, il n'est plus gros, etc. On est d'accord, mais quand on regarde le design standard, bracelet noir, bon, il n'y a pas vraiment d'évolution. Et quand on réfléchit bien, c'est quand même très difficile de faire évoluer le design d'un bracelet connecté. C'est vrai que je chipote pas mal, on est sur un bracelet vraiment standard, basique. C'est du théo-chou, c'est confortable, ça reste doux, c'est agréable, sachant qu'on peut modifier le bracelet, on peut en acheter d'autres. Il suffit de retirer, donc, je ne sais plus comment on appelle ça, il suffit de retirer le centre du bracelet, comme ceci, et de mettre le bracelet qu'on veut. Et là, on pourra mettre des bracelets plus jolis, on peut en retrouver de partout, j'aurai mis les liens en description. Mais voilà, c'est vrai que pour la sortie, en tout cas pour un nouveau modèle, j'aurais aimé avoir un aspect visuel différent. Mais revenons au confort à l'utilisation, parce qu'on est quand même sur un bracelet qui fait seulement 13,5 grammes, et qui est quand même résistant. Quand je dis résistant, c'est résistant, parce que c'est un bracelet que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai utilisé pendant mes vacances, et il a tout vécu, que ce soit le sable, que ce soit les portières, tout ce que tu veux. En fin de compte, il m'a servi pendant 15 jours. Et pourtant, aucune trace d'utilisation, aucune rayure sur l'écran. Donc, on est quand même sur des matériaux résistants qui vont tenir dans le temps, à savoir qu'il est résistant à 5 ATM, donc on pourra aller faire de la neige avec. Et au niveau de la tâche, on est sur un petit clip, ce qui vient se clipser, tout simplement. Certains aiment, ça peut se décrocher par accident. En tout cas, je n'ai pas eu ce problème, ça tenait très bien. Pour ceux qui veulent regarder l'heure rapidement avec le retour de poignet, sache que c'est super efficace, ça ira très bien. Et ce qui vient nous bluffer, tout simplement, sur ce bracelet connecté pour ce tarif, parce que ce Mi Band 7, on le trouve, si on cherche un peu, en dessous des 50€, au moment même où je te parle, je t'aurai mis les liens en description. Et ce qui vient vraiment flasher, c'est l'écran. On est sur un écran joli, c'est de l'AMOLED, qui fait 1,62 pouces, donc c'est le plus gros de toutes les séries, chaque année ça grossit. Et qui dit écran AMOLED, dit superbe couleur, superbe éclairage, on a une luminosité qui peut monter jusqu'à 500 nits. Et le vrai défaut à ça, 500 nits, c'est bien, mais 500 nits, on n'est pas en réglage automatique. C'est-à-dire qu'il faut régler toi-même ta luminosité, donc la mettre à fond si tu veux un gros éclairage pour l'extérieur au soleil, et la diminuer pour l'intérieur. Et franchement, une luminosité automatique, ça aurait été vraiment... C'est presque indispensable pour moi. Je suis avec Dijon, on est quand même à moins de 50€, mais c'est vrai que j'aurais aimé, c'est chiant. Et qui dit AMOLED veut dire aussi Always on Display. En gros, il est possible d'afficher l'heure en permanence sur l'écran. Et c'est super pratique, plus besoin de tourner le poignet, on peut voir l'heure directement, mais ça vient consommer un petit peu plus, voire beaucoup plus. Je vous dirai l'autonomie juste après, mais malheureusement, il n'y a pas de miracle. Après, ce qui est cool aussi, c'est que tu as un maximum de cadrans, tu en as plus d'une centaine, certains sont personnalisables. Bien sûr, tu n'en as pas une centaine directement sur le bracelet, ça sera sur l'application pour les télécharger, mais voilà, c'est très simple à faire et il y a du choix. Mais j'ai encore d'autres défauts, et oui. Alors oui, tu recevras des appels, tu seras averti sur ton bracelet, tu ne pourras pas répondre directement dessus ou passer un appel. Bien sûr, tu auras un texto ou un message messenger ou ce que tu veux, notification, tu seras averti, tu pourras avoir le texte directement sur le bracelet et c'est très lisible. Mais le défaut, c'est que tu ne verras pas les emojis, ni les photos d'ailleurs. En 2022... Je ne sais pas si je l'ai dit, mais important aussi, tu ne peux pas écrire des SMS directement dessus. Non, tu n'as pas cette option. Tu n'as pas aussi l'option d'Alexa, tu ne peux pas faire de recherche vocale avec ta montre. Tout ce que je dis là, c'est plutôt réservé au monde plus haut de gamme. Mais je sais qu'on va me poser la question. Ensuite, ce qui est vraiment pas mal pour ce tarif-là, toujours pareil, c'est qu'on a beaucoup de capteurs. Fréquence cardiaque, oxygène dans le temps, oxygène dans le temps, oxygène dans le sang, SPO2 et le stress. Après vous dire que tout ça est précis, ça serait vous mentir, on est quand même sur un bracelet pas bien cher, mais ça reste convenable. On n'est pas sur le bracelet pour les grands sportifs qui veulent une précision au millimètre près. Non, ça va compter le nombre de pas, ça va dire ta fréquence cardiaque, ça restera précis, tu auras même le suivi du sommeil qui est plutôt pas mal. En tout cas, je l'ai trouvé précis, tous les détails seront sur l'application, c'est pas forcément poussé, mais voilà, c'est quand même plutôt bien développé. Bon après, t'as plein d'autres options, t'as les exercices respiratoires, t'as le minuteur, t'as le chronomètre, la météo, le contrôle musique. Bon voilà, on a été bien gâtés pour les options. Mais là où Xiaomi s'est amélioré, en tout cas on fait du progrès par rapport à la Mi Band 6, à part l'écran, c'est au niveau du mode sport. Parce qu'au niveau du sport, ils sont allés loin, on a environ, peut-être même pile 120 mode sport. Je pense qu'il y a de quoi faire pour les sportifs, même si personnellement, en tant que sportif, je n'achèterai pas une Mi Band à 50€, je voudrais quelque chose de bien plus développé et précis. Mais voilà, on a 120 modes sport, pour ceux qui veulent faire du tricot, de la corde à sauter, etc. Je ne sais pas s'il y a le tricot, mais en tout cas il y a le choix. D'ailleurs, le tricot n'est pas du sport. Oui, peut-être pour certains. Et comme tous les modes sport, on va retrouver le suivi, la fréquence cardiaque, le nombre de pas, tout ce qu'il y a à savoir, comme je l'ai dit pour les débutants, mais le défaut, on peut lui dire que c'est un défaut, c'est qu'il n'y a pas de GPS, il faudra toujours emmener ton téléphone avec toi, si tu veux avoir le suivi GPS, ton parcours, ton exercice sportif. La montre n'a pas de GPS intégré, donc il n'y aura pas de suivi si tu sors sans ton smartphone. C'est un petit peu dommage, j'aurais aimé que ça soit là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, puisque vous en pensez des défauts que je vais trouver, est-ce que pour vous, c'est rédhibitoire ou pas, allez-y là chez vous. Ensuite, je voulais passer à l'application, c'est My Fitness de chez Xiaomi maintenant, et je la trouve quand même pas mal développée. C'est vrai que c'est important, on parle souvent des montres, mais on ne parle pas beaucoup des applications, et les applications bien développées, ça change tout dans une montre connectée. Et cette application Xiaomi, je la trouve très bien, tout est lisible, tout est clair, on aura toutes les informations principales sur la page principale. On pourra aller plus approfondir si on veut personnaliser la montre, on peut choisir les notifications qu'on souhaite recevoir tout simplement, on peut choisir par rapport aux appels, on peut activer aussi tous les suivis, parce que naturellement, le suivi du stress, du SPO, etc. ne sont pas activés 24h sur 24, moi je les ai activés 24h sur 24 pour le test, et dans la globalité, cette application est très lisible, très claire, qu'on va dire qu'on en a pour son argent, clairement. Et d'avoir tout activé, comme je l'ai dit, c'est ce qui est venu jouer sur l'autonomie, parce qu'ils annoncent une autonomie de 14 jours. 14 jours en utilisation, non, on ne rêvait pas, 14 jours ça n'existera pas, ou alors la montre ne servira pas. On est plus sur du 10 jours en utilisation standard, mais standard, ça veut dire pas tout activer, on n'aura pas le stress, on n'aura pas le SPO2 en permanence, et on ne fera pas trop de sport. Si on l'utilise vraiment pleinement avec du sport, avec le low-end display, avec le SPO2, avec le stress, etc., j'ai tenu 4 jours. Ça peut paraître peu de la manière dont je l'annonce, mais je peux vous dire que 4 jours avec le low-end display, c'est très très bon pour une montre connectée. Des montres connectées bien plus haut de gamme, tiennent 2 jours, voire 1 jour avec cette option-là. Bon, elles ont peut-être le GPS, et plein d'options supplémentaires. 4 jours, je trouve que l'autonomie est très bonne, surtout pour un bracelet connecté de cette taille-là, avec ce poids-là. Comme je l'ai dit, c'est le low-end display qui consomme le plus, si on le désactive, on pourra tenir les 10 jours, et c'est quand même très bien. Alors finalement, ce Mi Band 7, est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il faut l'acheter ? Honnêtement, si vous avez le Mi Band 6, non, ça ne sert à rien de le prendre, parce que c'est mon avis, sauf si vous êtes fan. Mais changer pour avoir de l'innovation, pas vraiment. Par contre, si vous cherchez un bracelet connecté, que vous ne savez pas encore où vous orienter, et vous avez vu celui-ci, ouais, honnêtement, pour le tarif, il est excellent, il y a plein d'options. Avec cet écran à molette, qui est quand même plutôt grand, cette autonomie super, la résistance, la possibilité de changer les bracelets, bon, c'est vrai qu'on est sur un très bon produit, rapport qualité-prix, je n'irai pas dire que c'est le meilleur, il y a tellement de concurrents en face, oui, pour 50 euros, voire moins, même peut-être à 30 euros, au moment où vous regardez la vidéo, et oui, c'est bien compatible iPhone et Android, oui, c'est important de le dire. Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur ce bracelet connecté, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que l'évolution est vraiment là, et c'est vraiment une progression ? Est-ce que vous auriez aimé avoir plus, par rapport au Mi Band 6, lâchez-vous en commentaire, pourquoi changer une équipe qui gagne ? Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, n'hésitez pas à aimer si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner, parce qu'il y a énormément de vidéos comme ça, de tests qui arrivent, et puis je vous dis, à la prochaine vidéo, les Tuki Wontia, les Tuki Wontia, allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo, lâche-moi un petit commentaire en dessous, pour me dire ce que t'en penses, abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki Wontia toute ta vie.